Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans les cartes ? Pour ceux et celles que ça intéresse, Vagabond va très bien. J'ai réussi à trouver une tactique pour faire en sorte que Igor, le joli chat délicat aux yeux bleus, mange dans un coin et qu'il soit un peu, vous voyez, dans l'impossibilité de revenir dans la maison parce qu'à chaque fois qu'il y est, il empêche Vagabond de rentrer. Donc du coup, j'ai trouvé une façon de nourrir tout le monde dans la joie et la bonne humeur avec l'impossibilité d'un combat ou d'une confrontation, quelle qu'elle soit. Voilà, ceci est un tirage général. Alors un tirage général, on prend ce qui fait tilt avec nous, ce qui résonne, ce qui nous parle. Le reste, on laisse de côté, on ne s'identifie pas complètement parce que ça ne parle pas de toutes les vies de chacun dans le détail, n'est-ce pas ? Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui me transmettent des messages dans mes cartes et qui, du coup, cela fait que les tirages sont intemporels. Donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est celui-ci qui ne vous parle pas. Et même un tirage qui a un an, ça peut vous raconter votre vie dans le détail. Donc vous le prenez, le présent au présent actuel, on est bien d'accord. Alors, les couples, les liens d'âme, les couples sacrés, eh bien figurez-vous que les polarités peuvent être des deux sexes, ça défie un peu l'entendement, on est d'accord. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est le monsieur, c'est Ulysse. Voilà, j'ai tout dit. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Bien, bon, on a un monsieur ou une personne là qui a envie soit de faire réconciliation, soit de se pardonner, mais il y a des pensées limitantes quant au fait de réaliser son rêve. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, il y a la fin d'un cycle, et il y a un grand bonheur, un succès par rapport à ça. Ça me parle d'un monsieur un peu enfermé dans ses passions, un peu dans le déni quant au fait de réaliser des choses, vous voyez, et qui du coup va passer par une grande libération karmique, par un éveil, par retrouver son bon jugement. Enfin, plein de choses variées qui vont lui permettre du coup d'accélérer le tempo et de vouloir du coup revenir se déplacer. Et il y a une notion de confrontation quand même, et une notion aussi d'intelligence et de parole, de communication entre cet homme qui va bouger pour retrouver une femme que lui a beaucoup trahi, une femme très intelligente, qui s'est refaite toute seule, mais qui est un peu sur ses gardes, n'est-ce pas, concernant ce monsieur, parce qu'il va décanasser son cœur, et du coup il va vouloir démarrer un amour, n'est-ce pas, avec beaucoup de bonheur, parce qu'il veut cette réunion. Il sait que c'est la femme de sa vie, on est bien d'accord. Mais voilà. Est-ce que Pénélope va dire oui à Ulysse ? Bon, pour ceux et celles qui ont lu l'Odyssée, vous connaissez déjà la fin. Pour les autres, bon. C'est un roman. Enfin non, ce n'est pas un roman d'ailleurs. C'est une légende grecque. Merci, ah, j'ai du mal avec ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Merci de me donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà. Donc Ulysse, il n'a que quatre atouts, et il est, oui, il est dans un combat, Ulysse. Alors, soit il est en train de se battre avec lui-même pour comprendre quels sont ses atouts, soit il est dans un combat avec d'autres personnes, du coup, ça le laisse un peu avec quatre pépettes au lieu de dix, on est d'accord. En tout cas, il y a une notion de confrontation, de combat, ou peut-être d'union dans un combat, c'est possible aussi. On parle bien de l'empereur, qui est dans une triangulaire, et qui pourtant a envie d'aller déclarer son amour, mais c'est un truc qui lui pèse lourd sur la conscience, parce que ça se passe avec la reine de l'amour inconditionnel, qui se trouve être son grand amour raté. Et oui, parce que lui, il lui a un peu imposé son égo de façon pas très correcte, vu que c'est sa divine, et que, bah, elle, c'est la relation d'équilibre avec elle, et pas une autre. Du coup, il a peut-être l'impression de l'avoir prise un peu pour je ne sais quoi, et d'être passé à côté en imposant son égo. Du coup, bah, il a pas mal de remords et de regrets de cette tenue comme ça, pas mal de culpabilité, et c'est ce qui l'empêche actuellement, ou c'est ce qui va peut-être le pousser à regarder ses pensées limitantes quant à sa réalisation de son rêve. Et du coup, il va être obligé de prendre une décision très, très, très douloureuse pour pouvoir avancer. Donc, on a un monsieur qui est un peu malheureux, là. D'accord. Donc, dans sa situation, il est un peu dans un combat avec lui-même, parce qu'il se dit, j'ai vraiment cramé tous les ponts qu'il y avait entre elle et moi, j'ai empêché toute possibilité d'eux. Je suis allée trop loin, durant trop longtemps, et c'est peut-être pourquoi il est dans une telle lutte avec lui-même, et se disant, bah, écoute, t'avais 10 atouts vis-à-vis d'elle, maintenant t'en as plus que 4. C'est des beaux atouts quand même, vous savez. Oui, ça c'est pour les Ulysse qui écoutent. Bah, ils sont pas mal, vos atouts. Mais bon, c'est bien, il y a une transformation en cours, encore. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, non, là il y a un problème ailleurs, avec mes cartes. Allez, merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Pour moi, il y a un problème d'égo à recalibrer, surtout. Alors, le problème dans la vie d'Ulysse, il est là, il est là, et je crois que j'ai tout, ouais, c'est bon. Ah bah voilà, bah écoutez, son problème, il est très simple. Son problème, c'est que, bah, il faut qu'il fasse justice dans une situation, il faut qu'il équilibre une situation totalement déséquilibrée, il faut qu'il respecte son contrat d'âme aussi, peut-être. En tout cas, son problème, c'est de poser un grand choix en amour, ou plutôt, parce qu'on a une carte de la nostalgie, de la réunion, plutôt son problème, c'est son grand amour, cette femme, cette divine, et le fait que lui n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Voilà son problème. Donc, aujourd'hui, un Ulysse, aux prises avec son cœur, avec sa nostalgie, avec le fait qu'il a un lien d'âme avec une personne, lui, il est l'empereur, donc il est quand même vachement enfermé. Là, peut-être que c'est un homme qui va passer à sa part lumineuse, on est d'accord, mais pour moi, c'est le fait d'avoir été dans une posture d'empereur qui l'a fait rater cet amour, vous voyez, et qui l'a mis dans une telle misère, avec des choses un peu moches. Mais ça, c'est parce que lui avait un égo un peu caréné. C'est ce que je vous disais, pour moi, il y a un problème d'égo. Ce monsieur, il est en train de se battre avec son égo, en se disant, oui, mais tu n'as pas assez d'atouts. Et puis, il y a une autre part de lui qui lui dit, oui, mais c'est suffisant, il y a de l'amour. Oui, mais non, ce n'est pas assez, tu ne vas pas être assez brillant, vous voyez. Il y a cette notion quand même, l'empereur, c'est quand même un personnage qui, quand il est enfermé dans une posture égotique, c'est quand même des personnages assez difficiles à vivre. Ce n'est pas les plus doux, pas les plus sympas. C'est un peu, moi, mon égo, on a besoin de réussite, et c'est plus important que quoi que ce soit d'autre dans ma vie. ou l'image de la réussite, c'est quoi le bonheur dans la vie, c'est quoi la réussite ? C'est un gros compte en banque ou c'est une vie pleine de bonheur ? On n'a pas tous les mêmes valeurs, c'est vrai, mais je crois qu'en vieillissant, on chérit plus d'avoir des amis sincères, des liens de vraie amitié, des liens d'amour, que d'avoir une cour de gens qui nous brossent dans le bon sens du poil. Et c'est peut-être un peu le problème de cette Ulysse d'aujourd'hui. Merci de tout me dire sur ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous expliquer les cartes qui tombent dans ce tirage. Merci. Merci de me raconter la situation actuelle d'Ulysse. Waouh, gardien du temps. Et oui, il y a cette notion-là, les totems de l'eau. Donc, il y a vraiment cette notion de, waouh, j'ai pris vraiment du temps. Ça, je crois que ça ne surprendra personne. Il y a vraiment cette notion quand même de se dire, j'ai pris trop de temps. J'ai pris trop de, comment dire, je me suis éclatée, j'ai fait ce que je voulais en tant que dominant, en tant qu'empereur. J'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça. Mais du coup, la femme, ça fait 22 ans qu'elle m'attend. Et on lui demande de se libérer aussi de ça. Cette carte demande aussi de se libérer de cette notion du passé qui peut avoir une empreinte négative sur nous. On peut le ruminer. On peut aussi craindre l'avenir. En tout cas, on lui demande de vivre dans le présent et de se débarrasser un peu du côté temps qui peut en effet créer problème. On est d'accord. Ça, le totem de l'eau, c'est la réceptivité, c'est la sensibilité, c'est l'intuition. Ben oui. C'est le fait de comprendre qu'on a des rêves, de comprendre que la compassion, l'amour, les sentiments, c'est quand même hyper important dans la vie. Et c'est pour ça qu'il n'a plus que quatre atouts. Parce qu'il comprend bien tout ce qui s'est passé. Et c'est important pour lui de comprendre ses sentiments, sa sensibilité, ses propres capacités à aimer ou pas. C'est important. Et en plus, il reçoit de l'intuition, il a des messages du divin. Il reçoit des messages qui lui disent « Il faut que tu sois réceptif maintenant à ce qu'on t'envoie comme signe. » Il est temps de taire ton côté un peu trop égo, un peu trop physique et de passer plus à l'écoute de ta conscience, de ton cœur. De suivre ce que ton cœur te dicte. Arrête d'être préoccupé par des choses extérieures à toi et commence à passer à l'intérieur de toi. Ça c'est important, on est bien d'accord ? Donc, ben voilà, on lui demande de faire attention à son cœur, à ses sentiments, à ses rêves, à son intuition. Et bien évidemment, quand il fait ça, ben bien sûr qu'il est dans la notion de prince cosmique. On est dans cette notion de, 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 comment dire ? Comment expliquer ça ? C'est sa version beaucoup plus, beaucoup plus élaborée. C'est sa version plus, plus, plus lumineuse. C'est sa version, euh, comment dire ? C'est une étape intermédiaire mais d'importance pour lui de comprendre tout ça. C'est pour comprendre plus sa vérité intérieure et comprendre aussi tous les problèmes existentiels qu'il a de, 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 de découverts dans sa nuit noire de l'âme. C'est, c'est commencer à, euh, à sortir de la confusion. Donc, il est clair que, euh, ce prince cosmique oblige cet homme à bien regarder sa vérité à lui en face, la vérité de son cœur. Et ça, c'est important pour structurer sa pensée, pour structurer sa pensée. Mais exactement, pour structurer ce qu'il veut au niveau psychologique, rationnel, il faut que son âme structure sa démarche. Et du coup, là, il va pouvoir danser et révéler sa nature sauvage dans une union céleste. On est d'accord. Mais pour réaliser ça, il faut quand même qu'il accepte d'écouter ses compréhensions, ses messages intérieurs, la voix de son âme, au niveau de ses rêves, de ses sentiments, de sa douceur, de sa capacité à être aussi un être d'émotion. Et surtout, d'écouter sa part émotionnelle, sa part cœur, sa part amour. Merci de nous raconter quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui, enfant magique, totem du feu et âme sœur. Ben voilà. Et voilà. Son problème, c'est ça. Et puis, ça, ça nous dit que nous, on n'a pas le droit de savoir exactement parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est intéressant, ça. Du coup, j'en resterai là sur le dos de deck. C'est-à-dire que lui, psychologiquement, se dit ça aussi. Se dit, je n'ai peut-être pas besoin de savoir. C'est possible. Ah ah ! Lui, dans sa tête, se dit peut-être Ah oui, mais là, il y a un truc. Ce n'est pas clair. Je ne veux pas savoir. C'est inexplicable. On ne peut pas tout savoir. Cette zone, je ne la comprends pas. La réponse m'est refusée. Ben oui, bien sûr, on ne lui dit pas Ne t'inquiète pas, tout va bien aller avec Pénélope. Non. On lui dit, sors de ta zone de confort et avance là. Ou alors, il n'y a pas encore de solution. Ou alors, il se peut que cette information doive rester secrète pour le moment vis-à-vis de lui. Pour le pousser, lui, à aller plus loin. Mais c'est temporaire, bien évidemment. Mais pour l'instant, pour lui, c'est compliqué. Ça, on l'entend bien. Ce n'est pas un truc facile. Parce que, pour l'instant, son problème à lui, c'est de trouver de l'optimisme, de la joie, de réussir à raviver son enfant intérieur. On est bien d'accord. Et son problème, c'est ça. C'est qu'il a du mal à croire dans la légèreté de la vie. Il a du mal à croire avec optimisme, à regarder les choses avec un regard capable de s'émerveiller. Non. Il est un peu dans le négatif, ce monsieur. Et c'est pour ça qu'il lâche. Vous savez, il jette le bébé avec l'eau du bain parce qu'il se dit « Ben oui, mais bon, c'est trop compliqué, c'est trop dur pour moi. » Eh ouais. Parce qu'en plus, quand il ouvre les yeux là-dessus, quand il regarde ça en face, qu'est-ce qui se passe ? Boum ! Ça explose en lui. Il y a de la passion qui explose et qui sont trop dures pour lui, qui sont très... Ah ouais, c'est violent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui du coup reprend, se dit « Ah, mais il faut que je bouge ! » Il est inspiré, il est dans le mouvement, il est dans l'innovation, vous voyez ? Eh ouais ! Et tout ça, ça pose problème parce que comme lui, là, il est dans cette notion de combat, peut-être avec lui-même, peut-être avec un entourage, il me semble plutôt que c'est avec des parts égotiques de lui. Parce qu'aujourd'hui, comme il a trop perdu de temps, du coup, il n'a plus vraiment beaucoup d'atouts et qu'il se dit « Oh ben non, je ne peux pas y aller, je risque de rater mon coup. » Parce que c'est ça, parce que cette femme est importante à ses yeux et qu'elle révèle tellement de passion en lui, tellement de réactivité, qu'il ne contrôle pas que pour lui, zone interdite. Comment je fais pour gérer ça, vous voyez ? Il se dit « Oh, c'est trop de passion, c'est trop d'émotion, c'est trop de choses qui me mettent dans une situation intérieure inconfortable, qui dépasse mon esprit rationnel, qui m'empêche d'être dans un joli contrôle. » Comme j'ai l'habitude d'être l'empereur, j'ai l'habitude de contrôler, de dominer. Et là, ça, il ne peut pas contrôler. Et c'est pour ça que ça pose problème. Ah, intéressant. Merci de nous raconter l'histoire d'Ulysse et Pénélope d'aujourd'hui avec d'autres mots pour étoffer le message. Merci de nous éclairer ce tirage en cours. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah ouais, il faut le guider, Ulysse, vous voyez, il faut lui permettre d'avancer dans la bonne direction parce qu'en lui, il faut lui permettre de bondir parce qu'il a une quête et sa quête, c'est cette union. Et cette union, il a envie de la créer, mais pour ça, il faut que son enfant intérieur qui pose problème puisse explorer et qu'il puisse observer pour poser un équilibre et donner naissance enfin avec beaucoup de compassion et du coup de pouvoir, de souveraineté et d'écoute à une belle transformation en lui. Mais ça, c'est l'inconnu. C'est cette histoire, ben regardez, c'est deux cartes qui nous annoncent l'inconnu. Donc, en effet, c'est un problème pour lui parce qu'il a peur d'avoir des désillusions alors qu'en fait, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est quelque chose de tout à fait positif. Donc, on le guide à avancer, on le pousse à avancer dans cette direction. Il a des signes, on lui dit, c'est par là. Et le panneau, il y a écrit Divina, en gros. Vous voyez, Pénélope, Ita, qui appelez ça comme vous voulez. On le guide vers ça. Mais lui, c'est lui qui bloque parce qu'il n'est pas sûr d'avoir ce succès. Il n'est pas sûr de dominer la situation vu que lui, ce qui pose problème, c'est sa part qu'il ne contrôle pas. C'est l'intensité des sentiments qu'il ressent pour cette femme. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. L'intuition, bien sûr, on s'en doute bien. Il n'écoute pas son intuition. Son problème, c'est d'avoir de la compassion déjà pour lui et ensuite, du coup, de se permettre d'explorer son enfant intérieur pour pouvoir créer cette fameuse union pour laquelle on l'a bien vu. il est dans une quête. Mais voilà, badaboum, l'inconnu, j'ai peur de la désillusion. C'est toujours la même histoire. C'est le problème. C'est-à-dire que comme il ne comprend pas, comme il n'a pas encore guéri lui, il a encore des parts d'ego à guérir, du coup, cette inconnue, cette passion, plutôt cette intensité d'émotions, de sentiments qu'il ressent en lui, qu'il ne peut pas contrôler, ça, ça pose problème. Du coup, on ferme tout et comment voulez-vous entendre votre intuition ? L'intuition, c'est la voix du cœur. Donc, si on ferme tout, si ça pose problème, on ne veut pas écouter son intuition et on prend une posture égotique. Eh oui, c'est humain, on est bien d'accord ? Donc, c'est un homme qui se bat avec lui-même parce qu'il a tellement perdu de temps qu'il est guidé dans la direction de sa guide divine mais comme il n'est pas sûr, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas et du coup, il n'est pas sûr de réussir donc il préfère ne rien faire pour le moment. En même temps, au vu de l'état psychologique dans lequel il est, je dirais plutôt que c'est un Ulysse qui n'a pas encore terminé sa transformation, qui ne s'est pas complètement métamorphosé et de ce fait, il est pris au dépourvu et débordé par l'intensité de ses sentiments vu que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il a eu des sentiments dans sa vie, il s'est enfui à grandes enjambées. Donc, on comprend que du coup, c'est ce qui l'empêche un peu de revenir. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Oh, bah écoutez, elle va bien la divine. Ouh là 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 ! Donc, ok, 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 très bien, waouh, d'accord, bien. Alors, la divine, elle sait que le monsieur, pour l'instant, il est dans le mental, on comprend quand on voit ça qu'il le soit, et qu'il est aussi dans, toujours, dans sa réussite matérielle. Bon, du coup, on a une divine qui, bien sûr, est au courant de tout, vous le savez, les divines sont toujours au courant de tout, et c'est pourquoi elle sait qu'Ulysse n'est pas encore prêt, qu'il est aux prises avec des postures égotiques en lui, qu'il oblige à ne pas écouter son cœur mais à rester bien ancré dans son mental, dans la stratégie, et à être plus dans sa réalisation financière et matérielle que dans une réalisation vis-à-vis d'elle. Bon, du coup, elle sait bien qu'il y a un lien indestructible entre les deux mais que malheureusement il y a une grande toxicité vu que pour l'instant, monsieur n'est pas encore prêt, on est d'accord. Et puis, cette divine, elle, elle se réalise. Elle, elle est totalement dans sa réalisation matérielle, elle est dans, peut-être, un nouveau travail, une création de boîte, quelque chose, en tout cas, qui est très stable, très pérenne et qu'elle fait, elle, qu'elle réalise, elle, avec beaucoup de foi, beaucoup de respect des traditions, beaucoup d'envie de faire les choses bien de façon, comme on le voit, à ce que la richesse soit là. Donc, on est vraiment dans une divine, vous voyez, qui sait que, bah, de toute façon, Ulysse n'est pas prêt, on est d'accord ? Elle sait qu'il est encore aux prises avec son égo, avec lui-même, qu'il n'a pas encore décanassé son cœur et accepté l'idée de s'aventurer vers l'inconnu pour être avec elle. Elle sait que cet homme est encore en train de guérir. Elle sait bien qu'il y a le démarrage d'une grande aventure passionnante pour elle dans ça, que ça va permettre de quitter une vie dans laquelle, bon, bah, il y a des choses qui ne sont pas super pour pouvoir réaliser quelque chose où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour qui va renaître avec les fondations et la mise en place d'une union très stable quand le monsieur aura quitté les énergies tierces. Définitivement, on est bien dans le fait de quitter les énergies tierces pour s'avancer vers cette histoire d'amour. Mais elle sait que ce n'est pas tout de suite, vous voyez. Donc elle, elle continue, elle fait sa stabilité, elle s'occupe de sa vie, elle est dans sa réalisation matérielle, professionnelle et elle va très bien. Elle sait qu'il n'est pas prêt. Elle comprend. Ok. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Ben voilà, c'est l'inconnu. La divine sait que cet homme, il est pour l'instant dans une phase de guérison. Il est en train d'avancer, on le comprend. Mais pour l'instant, ben, c'est pas la peine de se préoccuper de lui parce qu'en fait, ben, il n'est pas prêt. Donc autant pour elle se concentrer sur ce qu'elle peut réaliser en faisant les choses bien histoire d'avoir une stabilité financière et matérielle et d'atteindre une belle richesse. Elle est dans son ascension spirituelle. Elle sait que son reflet, c'est le monsieur, ils sont en miroir et que ben, les choses vont se tisser tranquillement et qu'il reviendra vers elle. Ben oui, parce qu'elle est vraiment la reine de l'amour inconditionnel et qu'ensemble, les choses sont entières et infinies. elle est dans cette notion de je m'en remets complètement au divin et je suis dans mon ascension spirituelle tranquille. Je sais que lui a des choses à gérer de son côté. Bon, ben, moi j'avance de mon côté et c'est pas grave si je n'ai pas plus d'infos que ça sur lui. Vous voyez, c'est possible. Ou peut-être qu'elle est en train en faisant tout ça de s'avancer dans l'inconnu. c'est possible mais on est dans une notion de ne pas trop savoir et c'est pas très grave parce qu'elle va très bien. Elle a beaucoup d'équilibre, la divine. Elle est tout à fait consciente de la part toxique de cet homme qui n'est pas encore au point qu'elle est trop ancrée dans le fait de dominer tout le monde, d'être un empereur. Vous savez, l'image, le dictat sociétal de la réussite, des choses qui sont encore qui lui appartiennent à lui et qui sont comment dire encore bien 3D et comme elle est dans son ascension, finalement, elle sait en plus que ce qu'elle vit, elle, il ne pourra jamais comprendre lui pour l'instant. qu'il va falloir attendre que lui ait déjà guéri des choses pour qu'il puisse passer à son ascension lui aussi. Donc, quelque part, on est un peu dans une, je ne dirais pas que ce soit une rupture mais je dirais plutôt que chacun avance à son rythme avec sa respiration et que la divine se réalise matériellement au niveau de son pro puisque finalement, le monsieur n'est pas encore prêt. Merci de nous dire où en est la divine s'il vous plaît. Oula ! Elle illumine bien sûr, elle est dans son ascension spirituelle, on l'a vu ici. Donc, elle, elle illumine et elle guide le monsieur et c'est pour ça qu'on a la carte de guide qui sort sur lui. Il est guidé par sa divine qui, elle, est de plus en plus lumineuse et comme elle est de plus en plus lumineuse et une meilleure version d'elle-même dans son ascension avec toutes les épurations qu'il y a, elle simplifie les choses. On est bien d'accord. Donc, le silence, ça lui convient très bien puisqu'elle est dans sa sagesse et elle pratique, vous voyez, c'est ça, c'est sa réalisation à elle qui compte. Elle pratique et elle a bien les pieds sur terre. Donc, la divine, elle est totalement ancrée, posée, sage, illuminée. Elle est dans le silence, elle s'en fout, il n'y a pas de problème s'il ne veut pas parler, elle ne se tracasse pas puisqu'elle est simple et elle illumine le trajet, le parcours des deux protagonistes. Donc, la divine va très bien, on est d'accord. Elle est dans la connexion, elle sait, elle, elle est dans cette télépathie gémélaire donc puis elle est connectée avec son ascension. Donc, elle est très libre et puis elle est chez elle, elle est tout à fait dans son intériorité. Elle a du désir, certes, mais elle sait que, ben, en fait, il y a pas mal de larmes encore chez cet homme s'il doit s'exprimer. Donc, ben, elle attend, elle sait que pour célébrer et jouer, pour l'instant, il y a un blocage du côté du monsieur. Elle se contente, contente, pardon, de le soutenir puisque le monsieur, lui, il est obligé de faire face à ses peurs pour pouvoir respirer et entreprendre ce voyage de sa guérison à lui. Donc, elle le sait tout ça. Donc, elle est tranquille, elle se réalise, tout va bien, il est aux prises avec sa conscience, il est face à son ego, il est, il est, il est. Bon, ben, écoutez, oui, il est, certes, c'est pas la question de nier l'importance de son masculin, c'est plutôt le fait de chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, elle sait qu'il n'est pas prêt, ça ne l'empêche pas, elle, de continuer sur sa route et du coup, d'être bien, vous voyez, d'avoir bien, d'être bien ancrée, bien équilibrée, une divine en pleine forme. merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Voilà, on impose son ego, ça c'est compliqué pour pouvoir avoir une relation d'équilibre, et oui, ben voilà, et oui, oh la 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 la, d'accord, 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 bon, ben écoutez, alors pour moi, il peut y avoir plusieurs cas de figure, soit Ulysse est encore aux prises avec une énergie tierce, on n'en a pas vu dans les cartes, mais c'est possible, soit sinon, tout simplement, Ulysse est en train de comprendre que pour réaliser ses rêves, il va falloir équilibrer les choses plutôt que de rester dans son ego, et oui, il va falloir poser une relation d'équilibre avec l'autre, plutôt que d'imposer son ego comme il l'a fait par le passé, et puis, la réalisation de ses rêves, c'est aussi de regarder en face ça, on lui a volé sa divine, les énergies tierces, son ego, quelle que soit l'énergie tierce dont on parle, cette énergie tierce, là, lui a volé sa papesse, eh ouais, donc on a un Ulysse là qui commence à regarder des choses, voyez, parce qu'il comprend qu'il veut réaliser ses rêves, et ses rêves, c'est sa papesse, et que pour réaliser ses rêves, il faut qu'il ait une relation sur une base d'égalité, il ne peut pas lui être l'empereur et elle soumise, ben non, ça ne marchera jamais comme ça, donc il sait bien que ça, lui qui a bien joué avec le cerveau de sa divine, il sait qu'il doit arrêter, parce que quand il fait ça, qu'est-ce qu'il obtient ? ça, la perte de sa divine, donc il sait qu'il doit changer, mais il n'est pas encore, voyez, il sait qu'il doit rectifier le tir, parce qu'en effet, il est bien l'empereur et son manque de bon jugement lui a généré un manque de bon jugement dans les choix qu'il a fait, il était trop dans son égo à dominer tout le monde et à attendre que les personnes lui mangent dans la main et le brossent dans le bon sens du poil. Je sais, c'est dur, ce que je raconte, mais là, il y a un monsieur qui est obligé de rectifier le tir avec lui-même pour pouvoir être capable de sortir d'un manque de bon jugement qu'il a complètement guidé, dominé depuis le début dans cette histoire. Ah, c'est difficile, c'est très, très, très difficile. Donc, vous voyez, il va falloir sortir du je t'impose mon égo avec cruauté et j'en ai rien à faire si ça te fait mal et passer à je donne et je reçois ce que tu voudras bien me donner, ce qui serait quand même la réalisation de ses rêves parce que jusqu'à présent tout ce qu'il a réussi c'est à ce qu'on lui vole à perdre sa divine et sa divine, elle n'est pas comme lui cantonnée au roi, on a eu trois, deux rois qui sont sortis, non, sa divine c'est la papesse, c'est donc la divine dans son ascension profonde, asexuée, qui sait les choses, elle a une intuition énorme, elle sait tout ce qui se passe, il faut qu'il arrive à rectifier le tir et lui là avec sa posture d'empereur qui veut tout dominer, il a surtout manqué de bons jugements en faisant ça, donc il faut qu'il bouge pour faire entendre sa vérité, pour se faire entendre de cette femme qui l'a trahi mais qui elle est plus intelligente que lui, et oui, et elle, elle est sur la défensive maintenant parce qu'elle sait bien que le monsieur il va revenir avec plein de sentiments pour démarrer une histoire d'amour mais il y a encore des regrets, des remords à guérir avant de pouvoir enfin lui retrouver son pouvoir, retrouver sa valeur, poser un équilibre, une harmonie dans sa vie parce qu'il y a encore des pensées limitantes concernant sa capacité à démarrer une grande aventure passionnante ce qui génère chez lui changer de vie, quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers beaucoup d'amour donc il va falloir qu'il se transforme et c'est pourquoi cette notion actuelle n'est pas vis-à-vis d'elle le futur proche c'est encore un homme qui travaille sur lui ah c'est très important ça ok merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine ok la structure de l'âme bah c'est ça c'est exactement ce que je viens d'expliquer c'est-à-dire de trouver un équilibre supérieur qui corresponde à ce que son âme veut qu'il vive pour pouvoir être à la hauteur et pour pouvoir vivre cet amour c'est une purification c'est un vous savez ça c'est le fameux truc de l'alchimie c'est-à-dire trouver sa nouvelle version de lui après avoir complètement décomposé on le voit là tout est expliqué décomposé tout ce qu'il a été par le passé ou tout ce qu'il est peut-être encore mais qu'il est en train de déjà commencer à changer vu qu'il en prend conscience donc ça c'est de laisser apparaître sa version de lui la plus pure et que après quand il aura passé cette épreuve enfin il aura réussi à trouver son or oui alors oui alors c'est l'extase mystique on est d'accord aussi il va trouver enfin son moi intérieur et ça c'est nécessaire parce que tant qu'il ne tant qu'il ne trouve pas son moi intérieur il ne peut pas vivre cet amour et oui et ça il décide dans un premier futur de 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 partir à la découverte de lui-même et de partir à la découverte de cette dans cet état d'esprit je pars vers mon moi mystique vers ma part divine vers mon âme je cherche ma structure ma réalité ma vraie vérité intérieure donc voyez là on a un empereur qui se remet en question qui du coup se dit ah faut que je change c'est moi qui vais pas bien elle c'est la papesse je peux difficilement on peut pas pardon c'est du genre je n'ai pas connu une femme jusqu'à présent qui soit de son niveau bah ouais c'est la papesse bon elle va devenir l'impératrice aussi on est d'accord mais c'est cette notion de elle est parfaite c'est à moi de changer merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine non il y a trop de cartes voilà et oui il va découvrir ce qu'est la compassion pour lui en premier bien sûr et oui voyez du coup il va pouvoir enfin suivre un cours naturel et ressentir comprendre où il a mis des frontières en lui parce que oui c'est l'inconnu ça l'oblige à regarder en face toutes les désillusions qui l'ont accompagné jusqu'à présent et pouvoir après avoir compris ça avoir déconstruit ces désillusions les avoir lucidement analysées là il retrouve une joie et les choses sont plus douces et il retrouve une confiance dans l'amour il y a une vraie déconstruction de l'ancienne version d'Ulysse avec une reconstruction d'une structure de nouvelle Ulysse plus en accord avec son âme avec son vrai moi et ça c'est primordial donc on sort de la posture égotique de l'empereur qui impose son égo aux autres et on va passer à un empereur lumineux j'imagine c'est beau merci de nous raconter le futur un peu plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour entre Ulysse et Pénélope s'il vous plaît il quitte la vie dans laquelle il n'est pas heureux ça c'est un premier succès et puis c'est un premier bonheur il est quand même content il a réussi là c'est un homme passionné vous voyez ce qui posait problème aujourd'hui d'ici trois à six mois ce sera un atout ben oui parce que la passion c'est quand même pas mal ça permet de bouger de faire bouger les choses et du coup il va avoir une forme de fermeture des coutilles pour enfin passer à la communication à réfléchir à ce qu'il veut vous voyez il va fermer les coutilles par rapport au reste par rapport à ce qui n'est pas sa passion parce que ce roi qui est un roi passionné charismatique a besoin de fermer les coutilles par rapport à l'entourage ou par rapport aux tentatives aux tentations qu'il pourrait croiser sur sa route il est tellement charismatique que tout le monde se jette à ses pieds vous savez comment c'est et du coup il est obligé de fermer toute cette tentation de fermer les coutilles par rapport au monde extérieur puisque lui est passionné et qu'en fait il a envie de communiquer il a envie de commencer à aller dans le bon sens des choses et oui il va enfin démarrer cette grande aventure passionnante il voit bien ses remords et ses regrets en face il sait que c'est un grand amour et il décadena son coeur et du coup il peut travailler pour mettre fin à toute histoire de triangulaire ou des énergies ce qui l'empêchait d'aller vers cette union et oui et du coup bah oui la divine elle elle est un peu sur ses gardes bah oui mais on va rectifier le tir on va mettre de l'équilibre beaucoup d'équilibre bah oui dans le fait d'avoir quitté sa divine enfin le contentieux va être réglé mais ça c'est très beau parce que on a un monsieur qui décadena son coeur et qui est prêt là à dire ok il est passionné il a qu'une envie c'est de retrouver sa belle on le comprend mais il est aussi dans la capacité à comprendre je dois me fermer à tout ce qui pourrait m'empêcher de faire ce qu'il y a de plus important aujourd'hui communiquer avec elle commencer à faire entendre ma voix ça c'est important donc un futur voyez qui arrive avec un monsieur qui va vraiment décider de changer de vie et ça c'est très joli je trouve parce que il va décider d'arrêter de de se faire brosser dans le sens du poil voilà exactement ce qu'il a été jusqu'à présent va se transformer dans l'autre sens il ne va plus laisser les flatteurs intercéder sur sa route interférer dans ses choix et l'empêcher de réaliser ce que lui veut commencer une grande aventure passionnante merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine voyez il y a un repli on est bien d'accord le repli étant cette notion de voilà il touche sa matière première et là voyez il est bien cet homme passionné c'est un lion eh oui il est couronné et donc il a cette notion voyez de fermer les écoutilles cette notion de repli cette notion de ok je suis obligé de fermer les tentations les possibilités du monde extérieur d'interférer avec ma véritable nature je suis un lion je suis un homme sauvage c'est magnifique pour aller vers cette union céleste parce que c'est une union céleste entre moi et ma divine et du coup je suis obligé de fermer tout ce qui vient du monde extérieur à part elle parce que je veux communiquer avec elle on l'a bien compris il veut réfléchir à cette union communiquer faire les choses bien démarrer une grande aventure passionnante et pour pouvoir le faire il est obligé de se replier par rapport au monde extérieur ce qu'on nous disait dans le tarot pour mettre en valeur lui sa souveraineté sa véritable force son véritable lion intérieur qui se trouve être là et c'est son sa nature profonde sa nature sauvage celle qui n'est pas dominée par un dictat sociétal et celle qui est capable d'aller réunir Ulysse et Pénélope ah c'est magnifique ouais alors merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope s'il vous plaît l'inconnu voilà et oui ça fait deux cartes d'inconnu on aurait eu beaucoup d'inconnu mais regardez le dos de Dec comme il est beau voilà l'inconnu c'est l'amour voilà c'est à dire qu'enfin on a un Ulysse qui décide de s'élancer dans l'inconnu qui décide d'aller vers l'amour on l'a bien compris c'est je me ferme à toute capacité du monde extérieur de pouvoir interférer dans mes plans je me replie sur moi je ferme mes écoutilles parce que maintenant j'ai décidé c'est aujourd'hui j'ai piscine bah lui aujourd'hui il a Pénélope il a divine il a voilà aujourd'hui j'ai ça mon occupation c'est amour c'est bien il est enfin en train de faire ce grand saut et c'est l'inconnu quand même ça fait peur c'est plein de mystères mais il a bien compris que son plus grand succès c'est là dans cet inconnu il sait que il est obligé d'y aller il ne peut plus continuer comme il le fait parce que ça le rend trop malheureux cet homme sa conscience ne le laisse pas tranquille et ça c'est aujourd'hui on voit que sa conscience est là et qu'il fait tout pour faire taire ça mais que demain enfin dans ça c'est d'ici la fin de l'année d'ici la fin de l'année il part vers cet inconnu il décide enfin d'être amour moi c'est magnifique écoutez j'espère que ça vous aura plu je vous remercie pour vos messages vos likes vos vues vos abonnements votre présence ça me fait chaud au coeur et je vous avoue que c'est beaucoup de bonheur d'avoir cette belle chaîne youtube et je vous remercie pour votre présence je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt